Je suis à Toulouse avec Richard Laurier, l'oncle de Véronique Laurier, que vous connaissez bien. Vous venez de Saint-Antonin, c'est ça ? Non, je suis né à Roubaix, dans le Nord. Ah oui, là je suis à Saint-Antonin-en-de-Val. C'est ça, qui est un village touristique du Tern et Garonne. Ah oui, c'est un endroit assez agréable. Ah oui, oui, quand même. Il y a énormément de touristes le dimanche. Et alors, ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine de la recherche sur le prophétisme ? Disons qu'on a toujours été intéressé par ça, mais il y a bien quand même une quarantaine d'années. Mais on a toujours été, mais ça c'était très petit. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. Oui, ça a mûri, ça a mûri. Alors ça a commencé comment ? Comment est-ce que c'était au début ? C'est-à-dire que j'étais intéressé quand même par les livres de Saint-Malachie. Je les avais, la Bible et Saint-Malachie. Et bon, ça c'est des livres que j'avais gardés. Et puis après, je les ai repris vingt ans après. Et c'est alors que ça s'est précisé, c'est en ce moment-là. Et à l'heure-là, après, ça s'est précisé. Donc vous avez commencé par la prophétie des papes. C'était en quelle année ? Oh, ça l'a, je l'avais déjà. C'était ce qu'on fait ? Ah bah ça devait être sur Jean-23. Une époque où c'était sur Jean-23. Oui, en 60, oui. Bon, alors donc votre progression, ça s'est fait comment votre progression ? Ben, ça se fait par à coups, hein. Bon, il y a eu un... Quels sont les moments... Et après, il y a eu un arrêt. Et après, on a travaillé. On avait, de toute façon, il fallait travailler. Puis le temps n'était peut-être pas venu de sortir... Ah bah oui. Le temps n'était peut-être pas venu de sortir certaines choses. Et donc, finalement, ça mûrit petit à petit. Et quand la période où ça doit sortir est venue où ça doit pleurir, bon, maintenant, c'est la période où ça arrive. Donc, il y a toujours une longue période de préparation. Et maintenant, on est à la période où ça va passer. Ça devrait passer à l'actualité. Surtout quand j'aurai publié le deuxième livre, La prophétie de l'alphabet, qui avait déjà été présenté dans le premier livre que j'avais écrit il y a une dizaine d'années. Mais là, je vais faire un livre beaucoup plus simple. Un livre d'une cinquantaine de pages. Oui, ben moi, je suis aussi un passionné de tous ces domaines. Alors... Oui. Bon, dites-nous déjà qu'un peu ce que vous... Bon, vous avez une position par rapport à l'astrologie qui est laquelle vous avez expliqué tout à l'heure. Oui, donc l'astrologie ne fait pas partie de la révélation. Donc, on ne peut pas attendre de vérité de l'astrologie. La vérité ne vient que par la révélation. C'est-à-dire, le peuple de Dieu, s'il ne faut pas confondre l'histoire du peuple de Dieu et l'histoire de l'humanité. Car l'histoire de l'humanité, c'est l'évolution, et l'histoire du peuple de Dieu, c'est l'élévation. Il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. C'est uniquement que pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le grain et l'humanité, la paille. Seulement, le peuple de Dieu vient de l'humanité qui est le réservoir mondial du peuple de Dieu. Donc, Adam et Ève, c'est-à-dire que la création d'Adam et Ève, est intervenue il y a dix mille ans seulement. Il y avait déjà à l'époque des millions de créatures sur la terre. Seulement, ces créatures, c'était l'humanité. Ce n'était pas le peuple de Dieu. Et l'histoire du peuple de Dieu commence avec Adam et Ève, et c'est avec Adam et Ève que commence le développement du monde agricole. Avant Adam et Ève, il y a dix mille ans, parce que l'histoire du peuple de Dieu commence il y a dix mille ans, le monde agricole n'existait pas. L'humanité vivait de chasse et de pêche et de cueillette, mais ne vivait pas du travail de la terre. Et donc, avec la chute, la chute, l'Éternel, donc, elle vient dit à Adam et Ève, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et le ciel à la force de ton âme. Et c'est à partir de ce moment-là que s'est développé le monde agricole. Mais comme vous dites, le peuple de Dieu, c'est l'Église chrétienne ? Ce sont les juifs ? Non, non, c'est le peuple de Dieu, c'est la sainteté mondiale. Ah oui, d'accord. Donc, il n'y a pas de privilégié. Il ne faut pas, en effet, se baser sur un privilégié, parce que le peuple de Dieu, la révélation commence par le Père, par l'Éternel Créateur, qui a révélé le judaïsme. Ensuite, le Fils de Dieu a révélé le christianisme, et la religion musulmane a été révélée par l'ange Gabriel. Donc, il y a trois hiérarchies dans la révélation de l'histoire du peuple de Dieu sur la terre des autres. Par le Père, le judaïsme, la chrétienté, le Fils et l'ange Gabriel, ou la religion musulmane. Oui. Alors, donc, cette révélation, elle émane de qui, la révélation ? Elle émane du ciel. Ah oui, c'est ça. Oui, donc, c'est le ciel qui intervient, et qui apporte la lumière sur l'intelligence de l'homme. Car on ne peut pas trouver Dieu avec l'intelligence. Ça, c'est complètement insuffisant. L'intelligence permet d'accomplir la destinée, elle permet à l'homme d'évoluer, mais elle ne permet pas à l'homme de sortir de la création. Donc, ce sont des prophètes, vous appelez ça les prophètes ? Oui, les prophètes, bon, c'est donc les prophètes qui ont des créatures privilégiées, qui reçoivent des allocutions intérieures, donc auxquelles le ciel se révèle, et eux communiquent ensuite après ces révélations à l'humanité, ou au peuple de Dieu. Alors, quels sont les textes principaux ? Il y a certainement l'Évangile, les centuries... Ah, la Bible, bon, le livre de base, c'est la Bible. D'abord, la prophétie des 26 lettres de l'alphabet est basée sur la Bible. Car tous les événements du peuple de Dieu correspondent exactement aux 26 lettres de l'alphabet. En commençant par la lettre A, Adam et Ève. Donc, Adam et Ève, qui est le des points de départ, il y a 10 000 ans, de l'histoire du peuple de Dieu sur la Terre des Hommes. Donc, ces deux histoires suivent chacun une direction, mais cette direction ne va pas dans la même direction. Et donc, en France, nous avons la chance d'avoir Nostradamus, c'est ça ? Mais ce n'est pas une chance, Nostradamus. Nostradamus, c'est de l'astrologie. Nostradamus n'apporte pas de vérité. Ah, d'accord. La vérité ne vient que par la révélation. Et la révélation, c'est-à-dire, la révélation, c'est la Sainte Vierge, les révélations de la Sainte Vierge à la Salette, par exemple, les révélations qu'elle a faites, en effet, un peu partout dans le monde, sur compte tenu de l'état de santé de la nature et des créatures. C'est l'état de santé de la nature et des créatures qui, finalement, va mettre le ciel au pied du mur de ses responsabilités, compte tenu de l'irresponsabilité mondiale. Mais vous-même, vous-même vous considérez comme un prophète, vous-même ? Ah non, 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 comme un informateur. Non, non, moi, je tire un ensemble des conclusions de ce qui est disponible, mais qui viennent de là des personnes privilégiées, qui reçoivent des informations intérieures, mais qui n'ont rien à voir avec l'astrologie, absolument rien. Vous-même, vous avez eu la chance de pouvoir faire des découvertes sur ces textes que d'autres personnes n'avaient pas fait avant vous ? Non, mais c'est-à-dire de les interpréter. Non, parce que c'est connu, il n'y a pas un secret, toutes les révélations, elles sont connues. Il suffit de se tenir informés sur des revues qui sont spécialisées dans ce domaine et qui sont sérieuses. Donc, on sait que ces personnes donnent des révélations qui viennent du surnaturel et non pas du naturel. Bon. Quelle est votre méthode d'interprétation ? La méthode d'interprétation, ça, elle est spéciale. C'est comme la prophétie du prophète Daniel. Le prophète Daniel, la prophétie des croates et quatre bêtes qui sortent de la mer, c'est une prophétie très intéressante, certainement la plus intéressante du prophète Daniel, parce qu'elle est comprôlée par tout le monde. Donc, cette prophétie date de 2500 ans, et le prophète Daniel est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Et dans cette prophétie, le prophète Daniel parle donc du premier royaume qui va se développer sur la terre, le monde agricole. Là, c'est le premier royaume qui va se développer dans cette création au royaume de l'Homme. Ensuite, il annonce le deuxième royaume qui va prendre pouvoir de domination sur le monde agricole, c'est le monde militaire. Chacun est symbolisé par un animal ? Oui, oui, par un animal. Donc, c'est le monde militaire. Et le monde militaire, il est bien précisé, « Rassagez-vous de carnage ». Donc, le monde militaire, c'est un monde de carnage. Bien sûr. Ensuite, va venir le troisième royaume qui va dominer le monde agricole et le monde militaire, c'est le monde industriel et commercial. L'exploitation de l'Homme par l'Homme. Non, pas encore. C'est fini, c'est passé. Et ensuite, vient le quatrième royaume qui va dominer le monde agricole, le monde militaire, le monde industriel et commercial et qui va tout dominer, c'est le monde scientifique. Oui. Alors là, on y est dedans. Ça, c'est la quatrième bête. Oui. Mais pendant le temps de ces quatre royaumes, le ciel va succiter un cinquième royaume. C'est celui de la Révélation. Donc, c'est le royaume du peuple de Dieu qui vient par la Révélation et qui vient de la sainteté mondiale. Alors, on va entrer dans cet âge-là ? Oui, nous sommes dans la période maintenant qui termine. Nous sommes dans la période de la lettre X.